Bonjour, dans cette vidéo nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour résoudre l'exercice 22, chapitre 12, manuel, maxi, maths, première année, collège. Dans cet exercice, on nous demande de développer des expressions. Nous allons voir donc à l'aide de ce logiciel comment on peut développer et réduire des expressions. Quand on ouvre le logiciel GeoGebra, voilà ce qu'on obtient. Pour développer, on va choisir le calcul formel. Voilà ce qu'on obtient. Alors la partie graphique qui ne nous intéresse pas, on peut la cacher, on peut même cacher les axes. On vient ici, on appuie sur le bouton droit, ensuite on clique sur un graphe et comme ça on va le faire disparaître. Alors on vient ici dans le champ de la saisie, on écrit développer parce que la première question, dans cet exercice, on demande de développer. Il y a deux expressions. Alors développer, on commence par écrire développer. Voilà, donc déjà on peut mettre dev comme on écrit, de D, E, E, V, ou accent ou son. Le logiciel vous propose déjà l'expression développée. Il suffit de cliquer dessus. Ensuite, vous avez à écrire entre parenthèses l'expression que vous voulez développer. Ici, dans cet exercice, c'est A, donc on ouvre déjà une parenthèse. Petit a moins 2. On ferme la parenthèse, sort. Après, multiplié, on ouvre une autre parenthèse. C'est A plus 2. On sort de la parenthèse. Multiplié, et c'est A carré moins 4. Ensuite, donc là, il manque une parenthèse. Donc on va supprimer. Donc là, fois une parenthèse, voilà. A au carré moins 4. On appuie sur Entrée. Et vous voyez, le logiciel, directement, il développe l'expression. C'est A puissance 4, moins 8 à carré plus 16. Il développe, il réduit et il ordonne aussi, suivant les puissances décroissantes. Nous allons faire de même pour l'expression suivante. Alors l'expression, c'est encore Développer, Dev, voilà. On appuie, on clique sur Développer. On ouvre une parenthèse. C'est A moins 2. On sort de la parenthèse. Multiplié, on ouvre une autre parenthèse. A plus 2. Vous voyez que c'est, au début, c'est la même chose que celle d'avant. La seule différence, c'est que c'est la troisième. Au début, la précédente, c'est A carré moins 4. Celle-là, c'est A carré plus 4. C'est la seule différence. Bien sûr, l'expression, il va complètement changer. On appuie sur Entrée. Vous voyez, le logiciel affiche l'expression développée. C'est A puissance 4, moins 16. Vous voyez que c'est rapide, quelle que soit l'expression qu'on lui demande de développer. Vous pouvez donc vous entraîner. Maintenant que vous savez comment développer, à l'aide du logiciel Jégébra, des expressions, vous pouvez vous entraîner à développer des expressions. Jégébra. ... ...